Nous continuons notre lecture. Il est écrit Alors, c'est que la justice moindre de ne pas commettre l'adultère par l'acte charnel, mais la justice plus grande est de ne pas même le commettre dans son cœur. Or, quiconque ne commet point l'adultère dans son cœur a bien plus de facilité à se tenir en garde contre l'adultère charnel. Ainsi donc, celui qui a donné le premier commandement l'a fortifié par le second, car il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Sans doute, il est à remarquer qu'il n'a point dit quiconque aura convoité une femme, mais aura regardé une femme pour la convoiter, c'est-à-dire dans le but et dans l'intention de la convoiter. Ce qui n'est plus simplement éprouver les sollicitations de la chair, mais donner plein consentement à la passion dérégulée, jusqu'à ne réprimer point le désir illicite, mais l'assouvir si l'occasion s'en présente. Ces trois choses sont nécessaires pour compléter le péché. La suggestion, la délectation et le consentement. Donc la suggestion provient ou de la mémoire ou des sens, c'est-à-dire de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher. Si la délectation porte à la jouissance, il faut réprimer cette délectation car elle est coupable. Par exemple, quand nous jeûnons, l'aspect de la nourriture éveille l'appétit, mais nous n'y consentons pas et nous le soumettons au jou de la raison. Si nous donnons notre consentement, le péché est complet. Dieu le voit au fond de notre cœur, bien qu'il reste ignoré des hommes. Voilà donc les trois degrés. La suggestion, sous la forme de serpent, pour ainsi dire, c'est-à-dire glissante et sinueuse, effet du mouvement passager des corps, que si de telles et telles images se présentent dans l'âme, elles proviennent du dehors, du monde du corps. Et si quelques mouvements secrets agitent l'âme, en dehors de l'action des cinq sens, il est lui-même passager et lubrique. Et plus il met de mystère à envirer la pensée, plus il y a de justesse à la comparer au serpent. Ces trois conditions dont je parlais au commencement se retrouvent dans le fait raconté dans la Genèse. La suggestion est une certaine persuasion figurée par le serpent, la délectation dans la pétille charnelle représentée par Ève et le consentement de la raison donnée par Adam. Après quoi, l'homme est expulsé du paradis, c'est-à-dire de la bienheureuse lumière de la justice. Il passe à la mort et c'est le plus justement possible. Car conseiller n'est pas forcé. Toute chose est belle de sa nature, dans son degré et à son rang, mais il ne faut pas descendre de l'ordre supérieur ou l'âme raisonnable à sa place à un ordre inférieur. Et personne n'est forcé de le faire. Et celui qui le fait est justement puni de Dieu, puisqu'il agit volontairement. Toutefois, avant que l'habitude soit contractée, la délectation est nulle, ou si faible qu'elle est presque nulle. Mais y consentir quand elle est illicite est un grand péché. Or, par le seul consentement, on commet le péché en son cœur. Si l'acte se consomme au dehors, la passion semble s'assouvir et s'éteindre. Mais ensuite, la suggestion se reproduit. La délectation devient plus ardente. Moins cependant encore que, dans des actes fréquents, on en fait une habitude. Car alors elle est très difficile à vaincre. Et pourtant, on peut encore, sous la direction et avec l'aide de Dieu, surmonter même l'habitude, pourvu qu'on ne s'abandonne pas soi-même et qu'on ne redoute point le combat du chrétien. Par là, recouvrant leur paix d'autrefois et reprenant leur place, l'homme est soumis au Christ et la femme à son époux. De même donc, il y a trois degrés pour arriver au péché. La suggestion, la délectation et le consentement. De même, il y a trois espèces de péchés. Le péché du cœur, le péché d'action et le péché d'habitude, qui sont comme trois morts. L'une s'opère dans la maison, pour ainsi dire, quand le cœur consent la passion. L'autre franchit en quelque sorte le seuil et se montre dehors, quand on produit volontairement l'axe extérieur. Et le troisième a lieu quand, par la violence de l'habitude, l'âme est comme écrasée sous le poids de la terre et exhalé la puanteur du sépulcre. Quiconque a eu l'évangile sait que le Seigneur a ressuscité des morts de ces trois espèces. Et peut-être a-t-on remarqué la différence de langage de la part du Sauveur qui dit d'abord « Jeune fille, lève-toi ! » Puis « Jeune homme, je te le commande, lève-toi ! » Il frimit en son esprit, il pleura et frimit encore, et ensuite, il cria d'une voix forte « Lazare, sort ! » Ainsi donc, par l'adultère mentionnée dans ce chapitre, il faut entendre toute confoitise, charnelle et déréglée. En effet, quand l'Écriture appelle si souvent l'idolâtrie fornication, et quand Paul donna à l'avarice l'on d'idolâtrie, qui peut douter qu'on ait raison d'appeler fornication toute convoitise coupable, alors que l'âme, au mépris de la loi supérieure qui la gouverne, se prostitue à des objets d'une nature inférieure et se souille au prix de quelque honteuse volupté ? Que celui donc, qui sent la délectation charnelle se révolter contre la bonne volonté par l'effet de l'habitude du péché, dont la puissance effrénée le réduit en esclavage, que celui-là se rappelle quelle paix il a perdu en péchant et qu'il s'écrit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? » La grâce de Dieu par Jésus-Christ. Car en proclamant ainsi son malheur, il implore avec larme le secours du Consolataire, et ce n'est pas un médiocre progrès vers le bonheur que la connaissance de sa propre misère. Aussi, bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Continuons avec l'œil droit. Nous lisons « Si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. » Or, il faut un grand courage pour couper ses membres. Quel que soit ici le sens du mot œil, il est certain qu'il indique l'objet d'une vive affection. En effet, quand on veut exprimer l'extrême attachement que l'on a pour quelqu'un, on a coutume de dire « Je l'aime comme mes yeux » ou même plus que mes yeux. Et sans doute, si on dit « droit », c'est pour indiquer encore un amour plus violent. Car bien que l'on emploie généralement les deux yeux du corps pour voir et qu'ils soient tous les deux également doués de cette faculté, on redoute cependant davantage de perdre l'œil droit. Le sens est donc, quel que soit l'objet que vous aimiez, et l'émassiez-vous à l'égal de votre œil droit, s'il vous scandalise, c'est-à-dire s'il épouve un obstacle au vrai bonheur, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Car il vaut mieux pour vous qu'un objet auquel vous tenez autant qu'à vos membres périssent que si tout votre corps était jeté dans la géhenne. Mais nous sommes obligés d'examiner de plus près ce que le Christ entend par œil, quand nous lisons ce qu'il dit ensuite dans le même sens de la main droite. Dans cette question, je ne vois rien de mieux à dire, si ce n'est que l'œil signifie ici l'ami le plus cher, car c'est bien là ce que nous pouvons appeler un membre et un membre chéri, et aussi un conseiller, parce qu'il est comme celui qui nous montre le chemin en quelque sorte. Il est l'œil qui nous montre le chemin. Et conseillé par les choses divines, puisqu'il est notre œil droit, l'œil gauche, qui est aussi un conseiller, ne nous éclairant que sur les choses terrestres, surtout ce qui tient aux besoins du corps. Or, il n'était pas besoin de parler de celui-ci en cas de scandale, puisqu'alors on ne sait même pas épargner l'œil droit. Mais le conseiller nous scandalise dans les choses divines, quand il recherche à nous entraîner dans quelque chose de plutôt pernicieuse, comme l'hérésie sous prétexte de religion ou de doctrine, par conséquent, entendons par main droite un coopérateur aimé, un ministre pour les choses saintes, en sorte que, comme l'œil est l'organe pour voir, la main soit l'instrument pour agir. Par main gauche, nous entendrons ce qui nous procure des choses nécessaires en cette vie et aux besoins du corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !